Bonjour, je suis Nathalie Jansson, je vais pouvoir parler dans ce cours en particulier de la partie financiarisation. Je suis professeure en école de commerce, où là aussi ce n'est pas toujours très évident de convaincre les élèves que le marché a ses propres ressources. Donc le thème en fait de la financiarisation de l'économie en fait m'est assez cher parce que j'ai été passionnée d'économie de développement au départ et puis en fait je me suis rendu compte que finalement sans ressources financières on ne fait pas grand chose. Donc c'est ça en fait qui m'a conduit à l'étude des systèmes monétaires et donc en particulier en passant par les institutions, la banque centrale et puis en revenant en fait à l'activité bancaire qui est souvent en fait au départ de toute activité de financement de l'économie. Et puis voilà, et puis aujourd'hui on est dans un contexte différent où les banques évoluent dans un contexte différent, on est dans une financiarisation très ouverte avec effectivement un tropisme puisqu'en fait on est très centré sur les Etats-Unis puisqu'en fait effectivement si on veut regarder ça sous un prisme ricardien, on dira que l'avantage comparatif des Etats-Unis aujourd'hui c'est sans doute son marché financier et ce qui explique effectivement sa domination aujourd'hui. Donc en fait voilà c'est un peu pour expliquer tout ça que c'est la partie qui va m'occuper dans le programme, c'est donc la partie en fait des codes de financiarisation globalisée et puis dans le contexte de politique monétaire non conventionnelle et bien ça donne beaucoup de piment en fait à cette explication puisque déjà c'est pas très très facile en fait tout ce qui est économie monétaire et bancaire mais si en plus on y rajoute les politiques monétaires non conventionnelles avec tous les effets pour lesquels on n'a pas de recul aujourd'hui puisque c'est des politiques nouvelles même si en fait si on gratte un peu on s'aperçoit que finalement c'est un recyclage de vieilles recettes anciennes mais modernisées puisque comme Jean-Marie le faisait remarquer il faut effectivement contextualiser l'économie monétaire et bancaire aujourd'hui il faut effectivement la remettre dans son contexte aujourd'hui avec un état qui s'appuie sur le marché pour se financer et bien évidemment j'essaierai, je ne pourrais pas faire sans parler de l'euro et de toutes ces contradictions qu'elle affronte aujourd'hui puisque l'euro est une construction donc par essence ce n'est pas, ça n'émerge pas du marché, l'euro n'émerge pas du marché et ça a donné lieu à une grande discussion le fait que l'euro soit une construction et non une émergence puisque nos amis les anglais auraient préféré que la monnaie européenne émerge alors que nous plus constructivistes on a préféré effectivement le construire et bien peut-être que les crises de l'euro finalement sont une illustration de ce qu'est la construction quand on va finalement pas forcément avec le marché. Ensuite évidemment on parlera des crises récentes en particulier de la crise de 2007 mais pas seulement puisque on retrouvera le thème de l'euro avec la crise de 2012 et puis j'ouvrirai évidemment sur les nouveaux enjeux et les nouveaux challenges aujourd'hui puisque on est dans la digitalisation, vous savez que voilà on parle des crypto-monnaies qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisqu'en fait j'ai été élevée à mes tout débuts en fait dans l'approche autrichienne de la monnaie qui émerge du marché donc là on est en plein sur ce thème puisque effectivement les crypto-monnaies sont une émergence du marché et donc je me suis spécialisée également dans tout ce qui est système bancaire sans banque centrale donc effectivement ce sont des thèmes aujourd'hui qui sont redécouverts, c'est l'histoire, l'histoire il y a eu bien eu des épisodes de système bancaire sans banque centrale donc en fait cette originalité qui m'était propre finalement peut contribuer en tout cas j'espère pourra permettre d'éclairer sur les phénomènes tout à fait récents et qui sont voilà à découvrir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.